l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le lancement de l'appel d'offres pour l'attribution de 30 blocs pétroliers et gaziers auxquels vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays, ceci dans un contexte où les ressources fossiles, en ce compris le pétrole brut et le gaz, sont replacées au centre des enjeux mondiaux de paix et de stabilité en raison du conflit russo-ukrainien. En effet, il me revient de rappeler que l'exploitation pétrolière, qui a démarré dans notre pays en 1974 en offshore et en 1983 en onshore, est resté confiné sans raison au bassin côtier du littéral atlantique, donnant aujourd'hui une production modeste d'environ 23 000 barils par jour, alors que 85% du potentiel en hydrocarbures du pays reste inexploré et inexploité. Ici, l'argument en partie vrai, selon lequel le pays avait misé sur le tout minier, reléguant ainsi au second plan l'autre branche de l'industrie extractive, qui est le secteur des hydrocarbures, n'explique pas tout. Cette réalité historique ne doit cependant pas masquer nos latentes insuffisantes en matière de gouvernance, dont le corollaire a été le lègue de plusieurs litiges, se chiffrant en millions de dollars, et une situation indésirable de quasi-mise en jachère de notre potentiel pétrolier. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Il était donc temps que nous nous ressaisissions et que nous emboîtions le pas de ces nations qui, avant nous, ont pu faire de leur dotation en ressources des hydrocarbures de véritables fers de lance de leurs économies. Toutefois, conformément au rôle central joué par la République démocratique du Congo dans ce qui a trait à la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, J'entends rappeler ici que cet appel d'offres, de même que cette volonté exprimée d'exploiter ces ressources, ne constitue en aucun cas un renouement des engagements auxquels nous avions souscrit à l'international, bien au contraire. Conscient des réserves que cette nouvelle voie pourrait susciter, je rassure ici nos partenaires sur notre détermination à mener les travaux d'exploitation et d'exploration à l'aide des moyens technologiques les plus modernes qui protègent l'environnement, la faune et la flore et préservent les écosystèmes ainsi que les équilibres écologiques. Aussi, je tiens à rassurer que, conformément aux normes de l'industrie pétrolière, tous les travaux susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement tels que les acquisitions géophysiques et les forages seront exécutés avec une étude exhaustive d'évaluation de l'impact environnemental et social et d'un plan de gestion environnemental en vue de minimiser les effets néfastes sur la faune et la flore ainsi que sur les conditions de vie des communautés environnantes. Ces études et ces plans de gestion seront à chaque fois examinés et approuvés par le ministère de l'Environnement et Développement Durable avant le début des travaux. Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans le cas où les phases d'exploration nous permettraient de mettre à jour, puis de produire du pétrole brut et ou du gaz, notre vœu le plus cher consisterait, et ce, en accord avec nos stratégies de relance des secteurs productifs et de la transformation locale, en ce que nous construisons une ou plusieurs raffineries modernes, afin qu'elles soient non seulement génératrices d'emplois pour la population et créatrices d'une chaîne de valeur, mais aussi sources d'indépendance en termes de fourniture de produits finis pétroliers, en ce compris de carburant. En outre, sachant que la République démocratique du Congo est un pays semi-enclavé, le gouvernement devrait d'ores et déjà entamer des discussions avec les pays voisins pour la mise en place de projets d'infrastructures communes telles que des pipelines pouvant permettre d'exporter le surplus de notre production pétrolière à venir vers le marché mondial. Parmi les blocs mis en appel d'offres, on relève trois blocs gaziers sur le lac Kivu, dont l'exploitation du gaz méthane qu'il renferme serait un atout pour la production de l'électricité. Je tiens à rappeler qu'il s'agit d'un projet urgent et j'exprime mon souhait de le voir confié à l'issue du processus d'appel d'offres aux opérateurs expérimentés, familiers avec les prescriptions de gestion du lac Kivu et dotés d'une technologie de pointe pour l'extraction sécurisée et la valorisation du gaz méthane. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'exploration et l'exploitation de notre potentiel en hydrocarbures ne peuvent se faire sans les Congolaises et les Congolais. En effet, il est question pour nous de privilégier dans cette nouvelle voie ce que les anglo-saxons qualifient de « local content ». Pour ainsi réifier ce concept de « local content » dans ce processus, j'encourage les citoyens congolais, au-delà de la participation légale de notre Société nationale des hydrocarbures, Sonnais-Drogue en sigle, non seulement à se positionner comme fournisseur de services, mais surtout à tisser des alliances stratégiques avec des partenaires internationaux en vue de participer pleinement, en tant qu'acteurs actifs, aux opérations d'exploration et d'exploitation pétrolière. Ces alliances stratégiques impliquent également le transfert de technologies de l'industrie pétrolière et la formation de notre jeunesse en géosciences pour qu'elles puissent demain prendre la relève, comme c'est le cas dans d'autres pays africains producteurs d'hydrocarbures. Je profite également de l'occasion pour demander à notre gouvernement l'examen de tous les mécanismes légaux susceptibles d'appuyer nos concitoyens qui désirent œuvrer dans le domaine de l'amont pétrolier, qui exigent des moyens financiers colossaux et qui comportent un risque indéniable en cas de non-découverte des hydrocarbures. Enfin, je reste persuadé que ce processus d'appel d'offres qui commence aujourd'hui va se dérouler de manière transparente pour aboutir à l'attribution des 30 blocs pétroliers et gaziers à des investisseurs et opérateurs compétents capables de mener à bon port l'exploration ainsi que l'exploitation de nos hydrocarbures dans un partenariat gagnant-gagnant qui respecte les normes environnementales et les intérêts des communautés locales. Par ces mots, je me réjouis de lancer son allèlement ce jour le processus d'appel d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.